Merci d'être présent à ce point de presse que je fais avec M. Frison, le chef du SIPJ et de la PJ Marseille au sens large, suite aux deux affaires de cette semaine qui sont intimement liées, et ceci en application de l'article 11, puisque j'ai vu quand même la diffusion d'un certain nombre d'informations qui apparaissaient inexactes, et puis il me paraissait intéressant également de communiquer sur un peu l'évolution que révèlent et recèlent ces deux faits. Donc les deux faits, il s'agit de l'assassinat du 2 octobre à 3h40 à la cité Font-Colombe d'un mineur âgé de 15 ans, et l'assassinat le 4 octobre à 4h20 du matin de Nessim Remdam, footballeur amateur de 36 ans, qui, pour faire vivre sa famille, exerçait également la profession de chauffeur VTC. Pour plus de clarté, vous aurez un déroulement chronologique des faits, des faits constants, comme l'on dit, et objectifs, tirer des investigations menées en un temps record de manière particulièrement efficiente, et je tiens à le souligner, par la PJ de Marseille, qui nous permet d'avoir une vision très claire de la situation. Donc chronologiquement, les faits sont les suivants. D'abord, ils s'inscrivent dans un contexte, qui est celui du conflit actuel opposant dans le 3e arrondissement de Marseille, on va dire au sens large la DZ Mafia, et le clan dit des blacks de la cité Félispiate, notamment pour la prise de contrôle du point de deal de la cité du Moulin de Mai. Là aussi, pour faire très simple, nous considérons avec la police judiciaire que l'immense majorité des règlements de compte des narcomicides qu'a subi l'agglomération marseillaise sont liés de près ou de loin à ce conflit. À ce stade également, on constate que ce conflit semblait circonscrit, puisque nous avons fort heureusement, suite à l'action là aussi très volontariste, que les magistrats instructeurs, le parquet et la PJ, on reste à des niveaux qui sont fort heureusement, pas comme ceux de l'année dernière, mais qui restent quand même importants et inquiétants. Donc dans ce contexte-là, un détenu du centre pénitentiaire de l'UIN, âgé de 23 ans, et se revendiquant de la DZ Mafia, va recruter via les réseaux sociaux, pour 2000 euros, un mineur de 15 ans, qu'il a connu en qualité de jobber, vous savez, ses petites mains du trafic de stupéfiants, et il va lui confier la mission de se rendre au Parc Bellevue afin de brûler la porte et de tirer dans la porte d'un co-détenu qu'il estime faire partie du clan adverse et du clan des blacks à titre de mesure d'intimidation. Il lui demande, là aussi c'est assez classique, de se filmer et de mettre ses éléments sur le réseau social. Le mineur, porteur d'une arme de poids, et s'étant adjoint les services d'un autre mineur âgé de 15 ans, va être conduit par l'organisation qui lui a fourni l'arme à Félix Piat pour exécuter l'acte d'intimidation pour lequel il avait été commandité par notre détenu depuis sa cellule. Arrivé devant le bloc de l'immeuble où il devait se rendre dans les étages pour incendier cette porte et pour tirer dans celle-ci, il va tomber sur une bande de personnes de la cité Félix Piat qui était en faction devant cette cage d'escalier. Il va être questionné, il va être fouillé. Les personnes vont découvert qu'il est armé. Son camarade âgé de 15 ans, lui aussi, va pouvoir prendre la fuite. Et lui va être lardé de 50 coups de couteau et conduit à la cité Font-Colombe où, selon les résultats de l'autopsie, il va être brûlé vif. Dans une scène d'une sauvagerie sinon inédite, ces faits ont fait l'objet de l'ouverture de deux cadres d'enquête. C'est fait du 2 octobre. L'assassinat en BO de ce jeune mineur, en bande organisée de ce jeune mineur de 15 ans et les investigations confiées à la police judiciaire se poursuivent actuellement en flagrance. Une deuxième enquête a été ouverte du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un incendie en bande organisée visant précisément ce projet d'intimidation commandité depuis la prison de Luyne. Et là aussi, la police judiciaire a interpellé dès vendredi après-midi le mineur de 15 ans qui accompagnait le mineur qui a été victime de l'assassinat et qui a été brûlé. Il est déféré ce matin devant un juge d'instruction pour être mis en examen. C'est les réquisitions du ministère public, associations de malfaiteurs, en vue de commettre un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire la destruction par incendie en bande organisée. Je dois vous indiquer que juridiquement, ayant moins de 16 ans et étant potentiellement, puisque la mise en examen est en cours, le déferrement est en cours, potentiellement mis en examen pour un délit ayant moins de 16 ans, il ne peut pas faire l'objet d'une mesure de placement en détention provisoire. Le parquet a requis son placement à l'extérieur de Marseille, naturellement, en centre éducatif fermé, puisque ne serait-ce que pour sa protection, il est urgent que ce jeune homme quitte l'agglomération marseillaise. Il est connu, mais pour une seule affaire, pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Il avait été interpellé par les policiers de la sécurité publique en juin 2024 sur un point de deal, en compagnie de l'autre mineur qui était son ami, qui travaillait avec lui sur ce point de deal et qui est décédé dans les circonstances que je viens de vous indiquer. Donc ça, c'est la première série de faits, celle du 2 octobre. Nous avons également l'affaire du 4 octobre qui est la suite de ces événements du 2 octobre, puisque le détenu de 23 ans, détenu au centre pénitentiaire de l'UIN, estimant que l'on avait tué un de ces jeunes, entre guillemets, quelqu'un de son équipe, pour une question d'honneur, décidé d'exercer la vengeance et commanditait toujours depuis sa cellule l'assassinat d'un membre du clan adverse. Pour ce faire, il recrutait exactement de la même manière, par le biais des réseaux sociaux, un mineur âgé de 14 ans, originaire du Vaucluse, et puis organisait toute la logistique, puisqu'il le faisait chercher en voiture, il le conduisait dans une chambre d'hôtel à Marseille. Le jeune étant lui-même porteur d'un revolver 357 Magnum, il lui demandait d'exécuter ce contrat pour une somme de 50 000 euros. Et dans cette chambre d'hôtel, notre mineur de 14 ans était rejoint par un second individu, et il commandait un Bolt, un taxi, qui était conduit par Ramesim Remdan, donc notre victime du 4 octobre, footballeur émérite, âgé de 36 ans, et qui, pour faire vivre sa famille, avait également cette activité déclarée de chauffeur Bolt. Et il s'agit d'une victime qui, ni de près, ni de loin, a un quelconque lien avec le trafic de stupéfiants, et qui ne faisait finalement, ce soir-là, qu'exerçait son métier. Ils vont demander à être conduits vers la cité Félix-Piat, où, par quelques indiscrétions, ils pensaient pouvoir trouver leur victime. Ils croisent, sur la voie publique, à proximité de la dite cité, leur cible, ou en tout cas, une personne qui pouvait ressembler, qui pouvait être cette dernière. Ils vont demander au chauffeur du Bolt, à M. Remdan, de les déposer, de les attendre, puisqu'ils avaient quelque chose à faire. Très vraisemblablement, à un moment-là, la version est naturellement sujette à caution. Ce qui est évident, c'est que M. Remdan n'obtempère pas à la demande des deux individus. Le mineur de 14 ans sort son 357 magnum qu'il avait à la ceinture et lui tire une balle mortelle à l'arrière du crâne. Le jeune homme va prendre la fuite, va se cacher dans une rue à proximité. La police arrive très rapidement sur les lieux, le quartier est quadrillé, et il va appeler la personne, le commanditaire, qui suit les opérations depuis la prison d'Exluine, pour lui demander à ce qu'il envoie une voiture et des personnes pour l'exfiltrer. Tout autre chose va se produire, puisque, pour une raison là aussi qu'il conviendra déterminer avec précision, le commanditaire ne va pas envoyer une équipe, mais va faire le 17 pour dénoncer et donner le lieu précis où l'on pourra interpeller le jeune assassin et va revendiquer cet acte au nom des aides mafias. Ce qui nous renvoie à notre contexte et à ce que je vous indiquais au début de notre propos. Nous ouvrons une information judiciaire ce matin, également, pour homicide volontaire avec préméditation en bande organisée, association de malfaiteurs, acquisition, détention, transport d'armes de KTB au Goribé par au moins deux personnes. Le commanditaire qui a été, là aussi, je vous le disais au début de mon propos, identifié par un travail d'investigation rapide et efficace, a été extrait de la maison d'arrêt de Luine et il est déféré ce matin, en même temps que le jeune homme de 14 ans, auteur de cet assassinat. des réquisitions de placement en détention provisoire sont prises pour le mineur, naturellement, mais également pour le commanditaire. Je trouve quelques éléments un petit peu de contexte qui me paraissaient importants de relever. C'est l'âge des victimes et des auteurs de très jeunes adolescents. Alors, nous avions eu l'année dernière des victimes jeunes, mais souvent des victimes collatérales. On avait des auteurs, on avait constaté un rajeunissement. C'était un petit peu les analyses que nous faisions avec la police judiciaire. Là, on a un ultra rajeunissement, puisque sur les deux faits sont impliqués un mineur de 14 ans et deux mineurs de 15 ans. Une victime totalement extérieure à tout trafic de stupéfiants, mais la nouveauté, nous avons déjà malheureusement eu à déplorer sur Marseille des victimes totalement extérieures du trafic, mais qui étaient victimes souvent de balles perdues. Là, vous avez une victime totalement extérieure qui va être froidement abattue. Donc, je pense que là aussi, on est dans un degré supplémentaire. Une revendication. Là aussi, c'est très nouveau, que nous devrons là aussi expertiser. À ce stade, on ne pourra pas vous en dire beaucoup plus. Est-ce que cela relève de la personnalité mégalomaniaque de notre commanditaire ? Ça peut être une option. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire, de concerté avec cette personne qui est située dans une affiliation ou en tout cas dans la mouvance de la DZ Mafia ? Un intérêt opérationnel totalement limité. Là encore, l'année dernière, nous avions des tirs sur des points de deal. On tuait des petites mains du trafic. Ça n'avait pas beaucoup de sens déjà, mais on pouvait toujours chercher à dire j'intimide, j'essaie de prendre le contrôle du territoire et j'élimine les soldats adverses. Là, l'intérêt nous paraît encore plus limité. Une perte totale de repères. qui va faire que des jeunes garçons vont répondre à des annonces non pas pour aller faire les vendages ou même pour vendre de la résine de cannabis sur une pointe de deal, mais pour aller ôter la vie d'autrui sans aucun remords, sans aucune réflexion, avec un rôle des réseaux sociaux, là aussi, qui commence un petit peu à nous questionner. et puis un amateurisme effrayant qui, tout en étant effrayant et amateur, a entraîné deux décès en même pas trois jours sur l'agglomération marseillaise. Je vous remercie de votre attention. On peut répondre à quelles questions ? Est-ce que vous voulez ajouter quelques éléments ? Monsieur procureur, je pense que vous avez fait le tour de la question, très précisément. Qu'est-ce que revendique le détenu ? Il revendique le fait d'avoir tué quelqu'un qui n'avait rien à voir dans la paire ? Alors, les choses sont un petit peu plus complexes. D'abord, aussi, je tenais à vous indiquer que ces éléments constants sont tirés d'un travail de téléphonie, des constatations, mais également des déclarations des personnes qui sont déférées. Je tiens également à vous signaler qu'à ce stade, ils sont présumés innocents. Ils revendiquent d'avoir envoyé ce jeune pour assassiner sa cible. Il n'a appris que dans un second temps que la cible n'était pas la bonne. C'est cela qu'il revendique. Il revendique également l'action d'intimidation du 2 octobre à l'encontre du domicile d'un co-détenu avec lequel il avait maille à partie et qu'il situait dans la bande adverse. Et quel est le détenu de ce détenu ? C'est un détenu qui est connu des services. Il a, malgré son jeune âge, une quinzaine de condamnations. Et il est actuellement en détention provisoire à Marseille pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et une association de malfaiteurs. C'est pas un gros... Il a 23 ans et, oui, il a un casier sérieux. Après, il n'était pas connu dans les radars pour être au sommet de la pyramide. Le jeune de 14 ans, est-ce qu'il a donné une explication au fait qu'il a vécu le chauffeur des taxis qui n'était pas du tout assis ? Oui, oui, il donne une explication. Alors, lui aussi est présumé innocent. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît avoir tiré sur le chauffeur du Bolt. En revanche, il explique que ce dernier a refusé d'obtempérer quand il a demandé d'arrêter et qu'il le menaçait avec l'arme et que le coup se répartit accidentellement. On condensait plus sur le profit du jeune présumé tireur. Et je crois qu'il y avait deux personnes dans la voiture. Il y en a une deuxième qui est encore en fuite. Absolument. C'est un jeune qui est connu des services sociaux, qui a déjà quelques précédents judiciaires et qui est placé depuis ses 9 ans et dont les deux parents sont dans deux procédures distinctes actuellement incarcérés pour trafic de stupéfiants. Les deux parents ? Les deux et dans deux procédures différentes. Ça, c'est la deuxième personne qui est en fuite ? Non, non, c'est le jeune de 14 ans. La deuxième personne qui est en fuite, comme nous ne connaissons pas son identité, c'est difficile que je vous donne son palmarès judiciaire. Comment le détenu explique ? Est-ce qu'il explique le cas de la paix ? Oui, il y a plusieurs explications qui peuvent être données. Le contrat n'est pas exécuté selon les modalités qu'il souhaitait, puisque le véhicule n'a pas été incendié. En tout cas, c'est la première information qu'il donne. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une volonté de ne pas honorer l'intégralité des termes du contrat, puisqu'une partie de la somme devait être remise préalablement à l'assassinat et le reliquat à l'issue ? Donc, l'hypothèse est ouverte et c'est l'information qui le déterminera. Merci. 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 Merci.